En France, nouvelle polémique autour de Jean-Marie Le Pen. Le Monde publie ce soir de nouveaux témoignages inédits d'anciens militants ou sympathisants du FLN qui affirment avoir été torturés par le président du Front National pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen veut saisir la justice. Il dénonce une manipulation liée aux élections législatives. Philippe Boisserie, Gaël Chauvin. C'était en février 1957 dans la Casbah d'Alger. L'armée française fouille chaque maison à la recherche d'armes et de militants indépendantistes du FLN. Dans la nuit du 2 au 3, le lieutenant Le Pen est là. Quatre témoins racontent aujourd'hui leur torture comme Abdelkader Amour. Après avoir été électrocutés, ils ont alors pris l'eau sale des toilettes, raconte-t-il. Ils m'ont étalé une serpillère sur le visage et me l'ont fait avaler de force. Le Pen était assis sur moi, il tenait le chiffon pendant qu'un autre versait la flotte. Je l'entends encore qui criait « Vas-y, vas-y, t'arrête pas ». Des témoignages qui ne surprennent pas les historiens de la guerre d'Algérie. Je pense qu'ils sont vraisemblables. Je n'ai pas mené l'enquête moi-même. Mais ils ne contredisent rien ce que l'on pouvait savoir depuis très longtemps des activités de Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie. En 1962, ils disaient dans le combat « J'ai torturé parce qu'il fallait bien le faire ». C'est une manipulation particulièrement déloyale. Me visant personnellement et venant après le lynchage médiatique du deuxième tour des présidentielles, il constitue un véritable appel au meurtre. Jean-Marie Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'il porterait plainte, même si sur ce sujet, la justice lui a déjà donné tort par deux fois.